La Fabicia ! On est mignons ! Pêche-le-ci encore plus ! Miaou ! Le concours de danse Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui ! Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix ! Oh super ! J'adore danser ! Et moi j'adore les prix ! Il faut qu'on s'inscrive au concours ! Quelle bonne idée ! On va y aller ensemble et on dansera tous ! Trop génial ! Maman et moi, on va danser le tango ! On a pris des courries, il faut bien que ça serve ! Moi, je vais danser comme une danseuse étoile ! Je serai gracieuse comme une fleur ! Et moi, je vais faire du breakdance ! Moi, je... À vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout ! Ce n'est pas grave ! Le concours n'a lieu que ce soir ! Tu as tout ton temps pour apprendre ! Ton frère et ta sœur vont t'aider, ne t'inquiète pas ! Tu sauras danser en rien de temps ! On va commencer par une danse facile, la valse ! Et... Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Aïe ! Tu m'as marché sur la patte ! Désolée, praline ! Un, deux, trois ! Aïe ma patte ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Aïe 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 ! Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer ! On va essayer le breakdance ! Qui est prêt-à-t-in ? Fais comme moi ! Je crois que j'ai cassé un truc ! Ça veut dire que j'ai bien dansé ! Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique ! Je ne peux pas passer mon temps à sautiller, je ne suis pas une grenouille ! Dans ce cas, tu peux faire le repos, il n'y a pas besoin de sautiller ! En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression ! Oui, je suis d'accord avec toi, cette danse est ennuyeuse ! Et le French Cancan, c'est très amusant ! Je ne pense pas pouvoir canser, euh, danser le Cancan ! Désolée, j'essayais seulement de t'aider ! Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe ? On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser, donc je ne peux pas aller au concours ! Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus ! Dans ce cas, on va rester à la maison nous aussi ! Ah bon ? Oh, d'accord ! Désolée, tout est de ma faute ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait faire une chorégraphie familiale où chacun fait sa danse favorite ! On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise ! Une danse que Tartine peut faire ? Évidemment ! Et il aura le rôle le plus important ! Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer ! De nombreux chats s'étaient inscrits ! Je crois que je suis un peu stressée ! Mais non, voyons ! Ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai ? Je ne stresse pas ! Je ne suis pas stressée, tout va bien se passer, mes chers ! Oui, tu vois, on est détendu ! Tartine, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver ! Tu es né pour faire cette danse ! Incroyable ! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants « Deux chats et leurs chatons » Ah ! Tartine ! C'est à toi ! Viens ! Miaou, 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 miaou ! Miaou, 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 hé ! Ouais ! Oh, voilà une belle danse en famille ! Je vais faire ça pendant des semaines ! Miaou, miaou ! Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement ! Les résultats sont tombés et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne ! Tronche géniale ! Miaou, 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 miaou ! C'est toujours agréable de fêter une victoire, mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille ! Le supermarché ! Papa et maman faisaient des courses et avaient amené les chatons avec eux ! Un sachet de spaghettis, des bananes, et du poisson frais ! Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie ! Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer ! Et moi j'ai vraiment très faim ! Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé ! On n'a plus qu'à tout ramasser ! Pendant que vous ramassez, nous on peut aller chercher le lait, le pain et le thé ! C'est une super idée, comme ça on ira plus vite ! Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance ! Je suis d'accord ! Papa et moi, on vous attendra dehors ! Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer ! Tronche géniale ! Miaou, 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 miaou ! Cookie, toi tu vas chercher le pain, et toi Tartine, tu t'occupes du lait, moi je vais chercher le thé ! Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet ! Et qui veut du lait quand il y a des bonbons ? Et Praline, que faisait-elle ? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir ! Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui, et Tartine aussi ! Où sont le lait et le pain ? On a le porte-monnaie de maman, il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut ! Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial ! Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait ? Des verres de bonbons ? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs ? Des tranches de bus en plastique ? Bon, d'accord ! Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes ! On prend celui-là et c'est bon ! Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie ! Il nous faut du pain normal ! Euh, et celui-là ? D'habitude, le pain est marron ! Celui-là ? Celui-là est rond, alors que les sandwiches que nous fait maman sont carrés ! Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi ! On le prend ! Maintenant, il nous faut du lait ! Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi ! À la fraise ! Non, ce n'est pas ça ! Au chocolat ! Miam ! Non, non plus ! Alors celui-là peut-être ? C'est du yaourt à boire, pas du lait ! Euh, celui-là ressemble à du lait tout simple ! Alors, c'est celui qu'il nous faut ! La maman de Charles était la caissière du supermarché ! Cookie, praline et tartine ! Bonjour les enfants ! Bonjour ! Regardez-vous ! Vous êtes des grands maintenant ! Vous faites les courses tout seuls ! Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante ! Oh ! Ces patins à glace sont vraiment jolis ! Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire ! Les amis, il nous faut des patins à glace ! Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter ! Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture ! Alors on prend les patins à glace ! Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui ! Vous êtes prêts ? Je vous souhaite un bon appétit ! La soupe de patins à glace, ça n'a pas l'air très bon ! Et je parie que patiner avec des sandwiches, c'est encore pire ! On voudra utiliser l'argent pour payer la nourriture ! C'est pour ça qu'on est là ! Coucou papa ! Coucou maman ! On a tout ce qu'il fallait ! Bravo mes petits chéris ! Vous avez accompli votre mission de grand avec succès ! Tenez-vous prêts, on a une belle surprise ! On va tous à la patinoire ! Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses ! La patinoire ? Trop génial ! On voulait trop y aller ! Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons ! Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance ! Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes ! Faire un film ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet ! C'est quoi ce bruit ? On dirait une baleine ! C'est papa ! Oh ! Oh ! Coucou les enfants ! On voudrait faire un film mais on ne sait pas comment faire ! Oh ! Eh bien vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman ! Mais ça veut dire quoi tous ces mots ? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra ! Hé ! Moi je sais inventer des histoires ! Et moi j'adore ! Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ! Je suppose que c'est moi le caméraman ! Euh... mais j'ai pas de caméra moi ! Pas besoin de caméra ! Aujourd'hui on peut faire un film avec un téléphone ! Maman ! On va faire un film ! On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra s'il te plaît ! Bien sûr ! Mais ne le perdez pas ! Trop bien ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les acteurs du film arrivèrent ! Boris, Charles et Clafoutis ! Miaou ! C'est quoi vos costumes ? Nous on veut faire un film de pirates ! Eh ben je suis la magnifique et parfaite princesse pirate ! Moi je suis le pirate alien qui vient de la planète Ark ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Et bien sûr je suis le traditionnel clown pirate ! Je m'en vais dans ma loge ! Ça pourrait fonctionner mais d'abord il nous faut un bateau ! Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire ! Caméraman, ça tourne ! Euh... ça y est ! Très bien ! Alors action ! Action ça veut dire que vous devez faire quelque chose sinon on va s'endormir ! Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête ? Je peux sauter aussi parce que je suis un clown après tout ! Je peux tomber sans me faire mal ! Coupez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je crois que notre bateau a coulé ! Piou piou ! Je ne peux pas travailler dans ces conditions ! Attends de connaître la suite ! Une attaque de baleine ! Mais qui va jouer le rôle de la baleine ? Qui d'autre ? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste ! Choisir papa était évident ! Wow ! Je suis une baleine ! Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant ! Hé ! Mamie n'était pas censée être dans le film ! Oh d'accord ! C'est un appel téléphonique ! Allô mamie ? Non c'est pas maman ! C'est juste Tartine ! Je tourne un film ! Tartine ! Mon pouce... La forêt est d'un lieu paisible ! Elle est laissée ! C'est pas aussi jolie que mon petit minois ! Hé ! Tartine ! Tu as tout filmé ? Je ne sais pas ! J'ai perdu le téléphone de maman ! Oh ! Maman ne va pas être contente les enfants ! Il faut qu'on le retrouve ! De te filmer dedans ! Oh ! Il s'était là des chaussons dedans ! J'ai trouvé la forchette du barbecue ! Je l'ai ! Non c'est un verre de terre ! Pas de chance ! Qu'est-ce que je vais dire à maman ? Je crois que j'ai une idée pour cette scène ! Mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine ! L'idée de Praline était une bonne idée ! Et ils retrouvèrent la caméra pour le film ! Hourra ! Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première ! Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film ? Coucou chéri ! Sur vos écrans ce soir, remue-ménage en gros de mer ! Aussi joli comme en fait, il est noir ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Votre attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs ! Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix ! Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'oeuvre du cinéma ! Et reçurent le prix du film Chatastrophe de l'année ! La cabane dans l'arbre ! Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons ! Et voilà un très beau nichoir, mes chatons ! Il ne reste plus qu'à trouver un arbre ou le fixer ! Tadam ! Vous avez de la chance, les oiseaux ! J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres ! Et vous, ça vous dirait d'en avoir une ! Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous d'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité ! Oh, waouh ! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre ! Oui, nos amis pourraient nous rendre visite ! Et on jouerait dedans tous ensemble ! Très bien, c'est d'accord ! Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants ! Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir ? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour ! Et avec un super toboggan ! Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans ! Très bien, c'est noté ! Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour et une échelle super chouette pour grimper dedans ! Comme sur ce croquis ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Papa chat et les chatons réunirent tout le nécessaire pour construire leur jolie cabane dans l'arbre ! Ah ! Merci de votre aide, les enfants ! Mais je m'occupe de tout maintenant ! Mettez-vous assez loin pour être à l'abri ! Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants ! Oups ! Oh, zut ! Et... Non, c'est pas vrai ! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que papa chat le pensait ! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa ! On devrait lui fabriquer deux ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant ! Comme un oiseau ! Cui-cui ! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras ? C'est vrai ! Deux... Marteau ! Elle ! Elle ! Elle ! Marteau ! Elle ! Elle ! Marteau ! En plus, ça va vite le fatiguer ! Je... suis... épuisé ! Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre ? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée ? C'est pas super chat ? Je viens d'avoir une super idée ! On va demander au père de Réglis s'il peut venir lui prêter main forte ! Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre crue ! Réglis et son papa étaient ravis d'apporter leur aide ! Quand on veut monter quelque chose, on crie... Plus haut ! Plus haut ! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie... Plus bas ! Vous avez compris ? Plus bas ! Plus haut ! Plus bas ! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Joyeux spandessons de crémaillère ! Glafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane ! Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie ? Non ! Quelle est cette règle ? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent ! Alors rentrez tous et amusez-vous bien ! Ouais ! C'est génial ! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane ! Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux ! Les détectives ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leur jouet préféré. Ma voiture-poisson, elle déchire ! Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée-chat. Miss Kitty, l'où est-il disparu ? Tu l'as perdue ? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit ? Sa méthode machin chose quoi ? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Hum, élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il ne peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives, nous aussi, et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Alors, Mademoiselle Pralinsha, de quelle taille était votre poupée disparue exactement ? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein ? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. C'est bien ! Il fait sombre ici. Ouh ! J'ai quelque chose ! Miss Kitty Lou ? Mieux que ça ! Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez ! Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou ? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, Mademoiselle Pralinsha, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves ? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée ? Mieux que ça, ma petite voiture ! Une chaussette puante de tartine et une taupe ! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable ? Élémentaire, mon cher Cookie, tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors ? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives, après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, Mademoiselle Pralinsha. Nous vous suivons. Alors, nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces ! Les traces d'un landau ? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les ! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Ah ! Les amis, je l'ai trouvé ! Mais le landau est vide. Hé, c'est quoi ce bout de fil ? Oh ! C'est un cheveu de Miss Kitty Lou ! Hé, regardez, il y en a un autre ! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé ! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé. Alors, je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue ! Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah ! Regardez, mes trois petits détectives ! Et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Jouer les détectives, c'est très rigolo ! Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau !